Hier soir, vers minuit, Israël a accepté la condition de libération des otages qui étaient proposés par l'Iran. Mais dans les médias, on ne dit pas l'Iran, on dit Qatar. Mais Qatar est l'intermédiaire. Deux personnalités qui jouent très importantes dans cette affaire, c'est l'Iran, Qa'ani, celui qui a remplacé Qasem Soleimani, le patron du groupe terroriste de l'armée de Jérusalem. Et de l'autre côté, c'est le président Biden. C'est-à-dire ces deux personnes-là qui étaient décisives dans les propositions et dans l'acceptation, etc. De l'autre côté, en Israël, personne n'était pas d'accord, puisqu'on ne voulait pas laisser faire chanter par Hamas libérer.